In a podcast Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le tour est joué, de Gérard Monettet dans une adaptation radiophonique de Roger Richard Avec, par ordre d'André Enonde, Micheline Bonnat, Geneviève Morel, Régine Chantal, Jacques Anctil, Raymond Pellissier, Jean-Pierre Lituac Claude Garbe, Maria Tamar, Jean-Jacques Stine, Yves Duchâteau, René Cardenas, Jean Mauvais et Jean Bollot Claude Garbutt Claude Garbutt Claude Garbutt Sous-titrage Société Radio-Canada Ta robe est très chic, ma petite âne C'est joli ce tissu C'est de l'angora beige Je vois C'est ravissant Mais ça met du poil partout Tante Juliette Je voudrais savoir pourquoi il riait Contre qui Moi je sais Marika Tiens Marika, tu jouais à cache-cache derrière le canapé Avec qui Je l'ai vu, il avait quelque chose dans ses mains Il le faisait sauter de l'une à l'autre Et il riait Il est entré dans son bureau Marika Tu sais très bien que tu n'as pas le droit de te cacher, de le surveiller Il n'y a rien à surprendre, rien à découvrir, ne cherche pas Oh, s'il y a des choses Un tas de choses Mais je suis là, heureusement Marika m'inquiète, Tante Juliette Quoi ? Je suis ennuyée pour Marika Qu'est-ce que tu dis ? Rien Ah bon ? Quel calme dehors Regardez, Tante Le soleil à travers le cèdre Oh, voici Jean qui arrive dans la périssoire Il est allé chercher la fraîcheur sur le loiret Qui ça ? Jean Nollet Jean ? Va au devant de lui Tu as une mère d'envie À tout à l'heure, Tante Juliette Ces deux-là Parce qu'ils vous savent sourdes Ils vous croient aveugles Ils vous surcroient C'est comme pour la couleur de sa robe Mais qu'est-ce qu'Auguste pouvait bien faire sauter entre ses mains ? Jean ! Attention, attention Anne On peut nous voir Éloignons-nous d'ici Voulez-vous que nous rendions en visite à Liancourt dans son laboratoire ? Avec plaisir Coupons à travers la plauge Vous l'aimez beaucoup, Liancourt, n'est-ce pas ? Quand j'étais gosse, il exerçait encore la médecine J'étais gravement malade Il m'a sauvé Et depuis, il s'est attaché à moi Il m'a suivi, aidé Mais tenez, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur chimiste C'est lui qui m'a fait entrer à la SPCM Il voulait me garder avec lui au labo Mais votre père m'a pris comme secrétaire Regardez-le par la fenêtre Il est en train de travailler Ne le dérangeons pas Nous lui apprendrons une autre fois nos fiançailles Rentrons Faudra aussi que je parle à votre père Oh non, Jean Laissez-moi cela Il n'y a une petite chance pour nous Que si c'est moi qui lui parle Je suis la seule personne au monde Pour qui il ait un peu d'affection Depuis la mort de maman Peut-être parce que je lui ressemble Je ne sais pas si je pourrais le faire ce soir Il est dans sa pire humeur Voici votre tante qui nous attend dans le salon, Anne Bonsoir, mademoiselle Mademoiselle Ne m'appelez pas mademoiselle, s'il vous plaît On sait bien que je suis vieille fille À un âge où les autres sont grand-mères Mais ce n'est pas la peine de me le rappeler Appelez-moi tante Juliette, comme tout le monde Bonsoir, tante Juliette C'est mieux J'ai un cœur de femme, mon ami Un cœur de mère Je saurais le montrer Allez Je vous laisse en tête à tête Votre tante est merveilleuse, Anne Avec son chignon qui croule Sa silhouette de dame au chapeau vert Sa brusquerie et sa bonté Elle ferait tout pour Marika et moi Mais elle est distraite et gaffeuse en diable Pourvu qu'elle n'aille pas vouloir se mêler De nos fiançailles, Jean Ce serait redoutable Anne, laisse-nous Mais papa Laisse-nous Bien, papa Et ferme la porte Monsieur Asseyez-vous, Nollet Là Vous êtes mon employé Je suis mieux placé que quiconque pour savoir quelle est votre situation Vous n'avez pas une valeur telle que vous puissiez entretenir de justes espoirs d'ascension rapide Vous n'avez aucune fortune personnelle Pour tout bagage Vous possédez un petit diplôme d'ingénieur La SPCM est une des premières maisons de produits chimiques de France Depuis hier même La première C'est dire ce qu'elle vaut Ce que je vaux moi-même Et ce que vaut ma fille Concluer Cette objection, monsieur, je me la suis faite Alors Eh bien, Anne croit comme moi que tout dans la vie n'est pas une question de situation d'argent Elle a un autre idéal Oh, pas de grand mot Nous aimons Vous n'épouserez pas la fille du patron Excusez-moi Restez, Liancourt Vous ne nous dérangez nullement Vous n'avons plus rien à nous dire, Nollet et moi En effet, je m'en vais Non Non, vous êtes ici au Vallon, non pas en qualité d'invité Mais en tant que secrétaire, Nollet Vous êtes en service Je vous donne ma démission Elle comporte trois mois de préavis Vous serez libre dans trois mois Pas avant Vous pouvez disposer pour l'instant Mais je puis avoir besoin de vous tout à l'heure Ce soir, cette nuit ou demain matin Et voilà Vous avez vu ce départ, Liancourt Pas fier, le petit gars, avec sa colère rentrée Vous m'aviez dit, il y a quelques jours Être très satisfait de Jean Nollet Comme secrétaire, oui Mais comme gendre Il n'en est pas question Et il a cette prétention, figurez-vous Il m'a suffi de trois phrases pour le mater En êtes-vous certain ? Il est comme les autres Vous vivez dans les rêves, docteur Vous ne savez pas à quel point les hommes sont faibles et lâches Tous Mais laissons cela, j'ai à vous parler d'autre chose J'absorbe l'affaire de Rivers Je l'ignorais Rivers était mon seul concurrent sérieux Mais depuis le temps qu'il mène sa maison comme on joue au poker Il devait perdre, tôt ou tard C'est arrivé Je le tiens Ajoutez qu'il est amoureux d'Anne Quoi ? Je ne vends pas ma fille, Yancourt Mais que Rivers se soit épris d'elle Ça m'a aidé Vous comprenez ? Il a signé hier soir Mais vous connaissez Rivers pour ce qu'il est On dit qu'il boit un peu, mais cela se soigne On parle de son passé, de cette histoire de la mort de sa femme Racontard Il connaît son métier Bridé, surveillé, dirigé Il peut rendre des services Il est depuis ce matin directeur adjoint de la SPCM Agrandi par son apport Le reste, c'est affaire entre Anne et lui Je n'ai donné que mon consentement Celui d'Anne dépendait le seul La SPCM repart sur des bases plus larges Il faut exploiter à fond les branches payantes Et laguer les autres Cela m'amène à vous, Yancourt Comment cela ? Je vous ai confié il y a dix ans la direction d'un laboratoire de recherche Vous n'avez encore obtenu aucun résultat positif Ce laboratoire a par chance été conçu pour être indépendant Je le vends Vendre le laboratoire ? Mais ce n'est pas possible, voyons Je sais ce que ces recherches sont pour vous Que vous vivez pour elles seules Sans penser à vous Je vous rends hommage Ce n'est pas dans mon habitude Mais tâchez de comprendre, vous aussi Ce laboratoire, mais c'est votre justification, Germain Quand on parle de vous De la façon dont vous menez vos affaires De tout ce qu'il y a d'impitoyable en vous Dans votre manière de vous enrichir indéfiniment En accumulant derrière vous les malheurs, les faillites, les ruines, les suicides Vous pouvez répondre, le laboratoire Les recherches contre le cancer Allez-vous vous taire, Yancourt Les gens qui achètent le laboratoire seront disposés Peut-être à reprendre vos études Bon, si vous ajoutez un seul mot à vos insultes Vos travaux, fait en mon nom Vos travaux qui m'appartiennent Je les détruis, avant de conclure la vente Je vois Vous avez fait bonne chasse, Germain En un quart d'heure, Anne, Jean Et moi, joli tableau Il y a eu une autre pièce avant vous Celle-là, je l'ai seulement blessée Elle crie encore C'est plus drôle Très drôle, en effet Vous partez, cher docteur Vous ne restez pas avec nous pour l'apéritif ? Je reviens Tant mieux J'espère, mon cher Auguste Que votre invitée, cette madame Evelyne Semage Ne va pas tarder non plus à descendre Plus je vais, plus je la trouve charmante Ah oui ? Ce que je n'arrive pas à comprendre C'est que vous l'ayez installée dans cette chambre jaune à côté de la vôtre La chambre bleue où couche Jean est beaucoup mieux Rien n'est trop beau pour Jean Nollet Pardon ? Je dis rien n'est trop beau pour Jean Nollet Vous le pensez ? Vous me faites plaisir Ce garçon est fort sympathique C'est comme Liancourt Il est parfait, Liancourt En somme, vous aimez tout le monde ici À part moi Ma foi Vous aurez bientôt fini de faire l'inventaire de votre cabane Ah, Dieu sait tout ce que vous trimballez dans ce cafarnaum portatif Je n'ai pas de poche, moi Faut bien que je mette mes affaires quelque part Vos affaires ? Mais regardez-moi ça Un porte-monnaie, une paire de ciseaux, un trouxot de clé Un petit sac d'étoffes damassées remplies de je ne sais quelle chose mystérieuses L'énorme oignon qui vous aide à être en retard Un démêloir Deux vieux gants jaunes boutonnés ensemble Un échevau de laine rose Des aiguilles à tricoter Et un chausson d'enfants commencé Vous attendez un bébé ? Ah, ce sont vos cigarettes que vous cherchez Vos gauloises qui en puantissent toute la maison Et les allumettes souffrées qui vont avec Dire qu'en un jour de l'an de bonté, je vous ai offert un briquet Il marchait très mal Il manquait toujours de pierre ou de mèche ou d'essence Il commence à faire nuit Enfin une réflexion sensée Je vais donner la lumière Où en étais-je ? Ah oui, oui, à Evelyne Semage Elle est bien aimable, cette jeune femme Elle n'est pas si jeune Depuis quand es-tu là, Marika ? J'ai vu son permis de conduire, elle a 36 ans De quoi te mêles-tu ? Tu nous épiais dans le noir ? Ne te cache pas ainsi derrière ton bras, voyons Est-ce que j'ai l'habitude de te frapper ? Occupe-toi plutôt des cocktails Mais avant, donne-toi un coup de peigne Oui Bonsoir Voici notre toute gracieuse amie Quelle splendeur que votre robe, ma chère D'une simplicité que l'absence de bijoux Mets encore plus en valeur Elle a un compliment d'un à propos, ma chère belle sœur Pourquoi ? Ah, voici Liancourt Bonsoir, madame Bonsoir, docteur Et voici Anne et Jean Et Marika avec le bar roulant Laisse le bar ici, Marika Oui Fais voir Mais ces verres sont sales C'est un sens et sonne, veux-tu ? Juliette Pardon ? À quoi servez-vous dans cette maison ? Ces verres sont sales Il n'y a qu'à les changer Je n'y aurais pas pensé Monsieur Assonnet Voulez-vous changer ces verres, je vous prie ? Pourquoi est-ce vous qui faites ce service, Georgette ? J'ai prévenu, mademoiselle Albert a été pris d'un coup de fièvre Il a dû saliter Ah, c'est bien Marie-Carline Tu n'as pas besoin des verres pour préparer les cocktails Ne te trompe pas en faisant le mien, je te prie Mar, fin, aquavit et jean Je vais répondre, monsieur Non, non, laissez Pour moi, Marika Baguls et jean Je vais me servir moi-même Voici les verres, mademoiselle Merci, Georgette Puis-je vous être utile, chère madame ? Non, non, merci, docteur Vous êtes gentille Mais je me servirai moi aussi moi-même Je suis habituée à mon petit mélange Finanisette et cointre Est-ce que ça doit être sucré ? Ce n'est pas comme le cocktail de notre hôte Du feu liquide Des écoliers Nous nous comportons comme des écoliers Dès que le maître s'absente Nous nous remont Nous nous agitons Nous nous levons Nous bavardons Ils sont fanés gens Ils n'ont pas besoin de parler, ces deux-là Marika Qu'est-ce que tu bois là ? Je n'ai pas encore bu, Tante Juliette C'est le même cocktail que papa ? Oh, docteur, dites-lui quelque chose Bonjour, petite fille Pas de mélange, je suis fort Laissez-moi jeter celui-ci dehors Encore une fois C'est constable Eh bien Vous n'êtes pas bavard C'était Ribers qui téléphonait Pour s'excuser d'être en retard Nous dinons à 8 heures Sans l'attendre Juliette Vous entendez ce que je vous dis ? Excusez-moi, mon ami Je pensais Je pensais À un article très amusant Que j'ai lu tantôt dans le journal Une histoire de fantômes En Angleterre, bien entendu Remarquez, je n'y crois pas Mais c'est bien amusant tout de même Ce n'est pas la peine d'aller en Angleterre Pour trouver des fantômes Il y en a un ici, au Vallon Je croyais qu'il ne hantait que les vieux châteaux Cette maison a été construite sur les ruines Et avec les pierres d'un vieux château, cela suffit Mais vous entendez mieux, Juliette, il me semble J'entends bien Quand on parle distinctement Chaque fois qu'une femme volage se trouve au Vallon Figurez-vous Ce revenant se manifeste Et tue l'infidèle Tout simplement parce que de son vivant Il fut trompé lui-même Et étrangla sa maîtresse Il y a deux cents ans Le vieux château, cher à ma spirituelle Belle sœur, existait encore La maîtresse de Séan était légère On l'a découvert un beau matin Et tendu sur le sol de la salle des gardes Qui occupait précisément la place de ce salon Son cou portait des traces très nettes Comme si elle avait été étranglée par des doigts décharnés Le dernier exploit du fantôme du Vallon ne date que de vingt ans A toujours la même histoire Il a neutralisé une femme infidèle Oui, c'est ça, Mani Mais cette fois, c'était dans la chambre jaune La vôtre, ma chère Evelyne Et là, il avait modernisé sa méthode Il l'a abattue d'un coup de revolver Comme ceci Oh, c'est intelligent, Germain Cette histoire est ce revolver pointé brusquement sur votre amie Elle a une syncope Mais ce qu'il lui faut, c'est une bonne réaction Une paire de claques fera l'affaire Vous voyez ? Aidez-moi à porter son fauteuil près de la porte-fenêtre Et posez donc votre revolver s'il vous gêne Ça va tout à fait bien, merci Que ce petit intermède ne nous fasse pas oublier notre cocktail Marika, veux-tu me passer mon verre ? A votre santé à tous A la vôtre aussi, chère Evelyne Tu ne vois pas, Anne ? Vous non plus, Nollet ? Libre à vous Il est l'heure de passer à table, donc à votre santé Germain, qu'avez-vous ? Nous vous attendons, monsieur le commissaire Ils sont ici dans dix minutes S'il n'y a pas trop de voitures sur la route d'Orléans Je suis effrayé de cette enquête pour les petites gens Je ne pense pas qu'on attirage Marika, elle est si jeune Mais pour Anne, c'est inévitable Je voudrais qu'on ne la tourmente pas Ah, lui en cours, Nollet Bonsoir, Rivers Les domestiques me disent que Jernin est mort C'est impossible Je lui ai parlé tout à l'heure, qu'est-il arrivé ? Avant de passer à table, il a bu son cocktail habituel Et il est tombé foudroyé Enfin, vous ne voulez pas dire qu'il a été empoisonné ? Il n'y a pas le moindre doute C'est horrible C'est horrible, pour moi sa disparition est une catastrophe Où est-il ? Il est resté dans le salon Il était impossible de le considérer comme un ami, vous le savez bien Mais on était plus ou moins obligés de s'incliner devant lui En affaire, c'était vraiment un très grand bonhomme Je voudrais le saluer Est-ce possible ? En principe, je devrais vous en empêcher Mais il y a déjà eu tellement d'allées et venues dans le salon Évitez simplement de laisser vos empreintes quelque part, vous qui n'étiez pas là J'y vais, il y a eu Il prétend que c'est une catastrophe pour lui ? En quoi ? Il était le second dans l'affaire, il va devenir le premier La SPCM sans germain, tu sais Dites-moi, je viens de croiser Ribers dans le hall Il a paru ne pas me voir Est-il au courant ? Oui, il sort d'ici, il a voulu saluer la dépouille Ah, il n'est pas libre ? Non, pas encore Juste ses mains qui tremblent, comme d'habitude Bon, ne trouvez-vous pas, Liancourt, qu'avant que ces gens de police n'arrivent Il est nécessaire, nécessaire Que nous dignions et que nous prenions des forces Ils vont peut-être nous garder debout une partie de la nuit Et ses émotions creuses Je vais arranger ça avec Georgette à l'office Vous permettez que j'aille voir ce que fait Anne, docteur ? Va, mon petit Merci Georgette Mademoiselle Tiens, vous êtes là aussi, Albert ? Je me suis levé et j'ai pris des cachets, mademoiselle Cela ira Mademoiselle pense bien que je n'aurais pas voulu la laisser dans l'embarras en de telles circonstances Non plus que mademoiselle Anne Merci, Albert Mais si vous vous sentez trop fatiguée, n'hésitez pas Allez vous étendre Je remercie, mademoiselle Il faudrait servir Auparavant, allez annoncer à madame Sommage et à mademoiselle Caroline Dites-leur qu'il est nécessaire, absolument nécessaire, qu'elles descendent dîner Bien, mademoiselle Anne, regardez ces fleurs dans la salle à manger Des cribson rouges et des feuillages Il y en a partout, c'est sur la table, sur les buffets Mais qui ? Ça ne peut-être que Marika Il détestait les fleurs, il ne voulait pas en voir une dans la maison, il... Oh, Jean Nous allons nous marier Bientôt Ah, Anne-Chi Voici Evelyne avec Ribes Anne Anne, je ne sais que dire Si vous avez besoin de moi en quoi que ce soit N'hésitez pas Je voudrais vous être utile Merci, Anne Oh, toutes ces fleurs C'est Marika Elle ne va pas tarder, sans doute Ma tante Juliette est venue en cours à l'ordre de la police Je crois que nous devons nous asseoir Madame Non, ici, à côté de sa place Enfin, son couvert est mis Albert, c'est couvert Oh, que mademoiselle m'excuse Un oubli impardonnable Vous voulez vous venir à côté de moi, à ma gauche Il n'y a pas à être protocolaire ce soir Jean, à ma droite Ribes, en face de moi Les policiers sont arrivés Assieds-toi là, Marika Apportez tout en même temps sur un chariot, Albert Et vous pourrez monter vous reposer Nous nous servirons Bien, mademoiselle Le gâteau, Albert, il est prêt ? Mais oui, mademoiselle Il est au chocolat Tiens-vous la tante Juliette Bon nez, voilà l'idée que m'a donnée de lui ce commissaire, mes enfants Il m'a renvoyée sans même m'entendre C'est tout dire Nous allons passer des moments pénibles Cher ami, préférez-vous une cuisse ou une aile de poulet ? Laissez-moi, mangez-vous Puisque vous avez faim, moi je ne peux pas Buvez alors, buvez Mon beau-frère avait des défauts, mais sa cave est bonne Ce bordeaux vous fera du bien J'en voudrais aussi, tante, pour une fois Donne-t'en vers Ce commissaire, donc, n'a presque pas voulu m'écouter Il a retenu ce pauvre Liancourt Liancourt est médecin et chimiste C'est lui qui a constaté le décès et décelé le poison Il n'y a rien là que de trait naturel Vous trouvez ? Il ne boit pas ton verre d'un seul trait, Marie-Claire Eh, tenez, le voici d'ailleurs Comment est-il, ce commissaire, docteur ? Mon Dieu, il m'a paru autoritaire, actif Et même pressé Ce n'est pas exactement mon impression, mais tant mieux Nous en aurons plus vite fini Je ne suis pas si optimiste Je crains même, au contraire, que ce ne soit un peu long Ce sera odieux N'exagérons rien J'aurais préféré vous parler seul à seul, madame À moi ? Oui, c'est malheureusement impossible Nous devons rester ici ensemble Juste à ce que le commissaire nous appelle à un Voilà J'ai trouvé ceci tout à l'heure Dans la poche de Gernin En l'examinant Un collier de perles Un bracelet de diamant Et une bague de rubis Ces bijoux sont à vous, n'est-ce pas ? Ils étaient à moi Mais il y a deux heures, je l'ai lui rendu Je l'ai lui acheté à la figure Ils ne m'appartiennent plus Anne, si vous les voulez, je... Oh ! Oh, pardon, excusez-moi Pourquoi me regardez-vous tous comme ça ? Qu'on ait trouvé les bijoux dans la poche de Gernin Ne prouve rien contre moi Qui vous accuse ? Eh bien, oui, oui J'avais des raisons de le tuer Et tout ce que j'ai pu faire C'est lui lancer à la figure Cette bague, ce bracelet et ce collier Et lui, avec son calme Ses gestes mesurés Il s'est baissé Il les a ramassés par terre Et il m'a dit Cher ami, ce beau geste Vous coûte plus de trois millions Et il a ri en faisant sauter les bijoux dans ses mains Maricar Je ne l'ai jamais aimé Mais j'ai eu au début De la reconnaissance et de l'affection pour lui Pour le luxe qu'il m'offrait Mais après quelques mois J'ai compris quel homme il était J'ai voulu me libérer C'était impossible Alors j'ai fait semblant de me soumettre J'ai obtenu qu'il sorte avec moi Qu'il me montre Et quand tout Paris a connu notre liaison Je l'ai trompé ouvertement avec Et on a ri de lui On s'est moqué du puissant Gernin On a fait des gorges chaudes De sa mésaventure et puis Vous parlez trop, cher ami Vous allez vous dessécher la gorge Tenez, buvez Mais pourquoi ne nous appelle-t-on pas ? Je veux parler, j'ai des choses à dire J'ai vu ce qui se passait dans cette maison J'accuserai s'il le faut, moi aussi Ah, les gens n'ont plus besoin du consentement de Gernin maintenant Madame Ah non, je vous en prie Mais vous, Liancourt, ils venaient de vous chasser Et mademoiselle Surdon, qu'ils traitaient comme un chien Maricar, qu'ils rudoyaient et qu'ils furetaient partout Tous, tous Assez Je suis malade, tout cela me rend folle J'ai besoin de repos, de calme Qu'on me laisse Je vais voir si le commissaire peut vous autoriser à monter dans votre chambre Entrez Ce que vous venez de dire, madame Laissez, Anne, je vous en prie, ça vaut mieux Oui, cela vaut mieux, oui J'en le sais bien Je n'ai pas pu obtenir qu'on vous autorise à regagner immédiatement votre chambre, madame Mais du moins, vous n'aurez pas à patienter davantage Le commissaire vous attend Il faut que j'aille tout de suite ? Oui Ensuite, vous pourrez vous reposer C'est bien Finissez donc votre verre, cher ami Entrez, madame Comme vous l'avez fait boire, tante Juliette Vous voulez qu'elle s'enive ? Le gâteau de mademoiselle Maricar Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est mon anniversaire Vous l'aviez tous oublié Il a bien 15 bougies, Albert Oui, mademoiselle Maricar Nous te souhaiterons mieux ton anniversaire un autre jour Moi, j'y avais pensé, Maricar Donnez-moi votre bras Oh, le beau bracelet Il est en argent ? Pas tout à fait Oh, il est ravissant, je suis trop contente Moi aussi J'ai une petite chose pour toi, Maricar C'est dans mon sac En attendant que je le retrouve, souffle tes bougies Et serre-moi une part de ton gâteau Les caisses d'un coup, vous avez vu ? Mon cadeau à moi est là-haut, Maricar Je te le donnerai plus tard Qu'est-ce que c'est, Anne ? Dis-moi ce que c'est Un sécateur Un sécateur ? Oh, c'est merveilleux ! Quand vous serez retournés à Paris, Maricar, nous irons acheter ensemble, ce qui vous fera plaisir, c'est promis Moi, je ne savais pas que c'était votre anniversaire Je suis désolé, mais j'y penserai Merci, docteur Merci, monsieur Rivers Tenez, tante Juliette Voici votre gâteau Et voici ton cadeau, Maricar Une torche électrique Oh, j'en avais tellement, tellement envie Elle est formidable Tu laisseras dans le parc Si tu servais tes autres invités en gâteau Non, merci, Maricar Merci, Maricar Non, non, merci, Maricar Jean Non, non, merci Je ne veux tout de même pas vous imiter C'est mon anniversaire, après tout Oh, il est fameux Monsieur Rivers Notre belle Evelyne peut aller se coucher Mais enfin, pourquoi cet homme n'appelle-t-il que des comparses ? Rivers n'était pas là quand Jernin a bu le cocktail Eh, Evelyne, c'est aussi une comparse Ces questions ne sont pas de votre âge, Maricar Elle a eu l'occasion aussi bien que les autres Le verre est resté sur la table pendant qu'il téléphonait Evelyne a fait elle-même son petit mélange à ce moment-là Oh, tais-toi, Maricar Ces pensées que tu as C'est notre père qui est mort Notre père Oh, je sais Personne ne peut le pleurer Même pas moi Pourtant, je me souviens du temps Où maman m'apprenait à l'aimer et à le respecter Il était déjà sévère, dur Mais il n'est devenu aussi terrible Qu'après la mort de maman Maricar Donne-moi encore un peu de ce gâteau Il est vraiment très bon Merci, merci Monsieur le docteur est en cours Bon, je viens Tiens Il a eu vite fait l'expédie Revers Maricar Tante Juliette Tu es trop jeune Tu n'as pas plus de 15 bougies Le commissaire ne t'appellera pas Sais-tu ce que tu devrais faire ? Aller remercier Marie pour le gâteau qu'elle a si bien réussi Et lui montrer tes cadeaux Monte dans ta chambre, Maricar Dans le tiroir de ma table Tu trouveras ton sécateur Bon, j'y vais Mais vous savez Je pense à vous Cette petite Cette petite Pensez que nous sommes ici tous les trois Vous, Tante Juliette Jean et moi Plus que nous trois Et que là, à côté, le commissaire continue son enquête Sans que nous ne puissions rien savoir de ce qu'il demande Qu'on répond, de ce qu'il découvre Si après lui en cours, il nous appelle l'un ou l'autre Ça n'aura pas de sens, n'est-ce pas ? Même s'il a découvert Ce qu'il cherche Il doit nous questionner tous Je le suppose À moins qu'il ne trouve une preuve formelle Ou ne provoque un aveu, alors Évidemment Si seulement on entendait un écho De ce qui se dit dans le bureau Mais cette porte Mademoiselle Surdon Enfin C'est pas trop tôt Chère Tante Juliette Oui Elle en a oublié son sac au pied de son fauteuil Ce qui est affreux, Jean C'est que nous soyons si peu nombreux Mais c'est que les soupçons se limitent forcément à nous C'est d'être obligé de se dire Qui d'entre nous Liancourt Evelyne Semage Tante Juliette Ou Marika Ou moi Oh Ou moi aussi, alors Je n'y ai pas pensé un seul instant C'est impossible C'est affreux d'accuser quelqu'un Mais c'est plus fort que moi Je pense à Evelyne Parce qu'il s'agit d'un empoisonnement C'est tellement lâche Pour abattre Germain, il n'y avait qu'une chance La surprise Vous êtes courageuse Alors cessons de parler à côté Faisons pas semblant de croire que c'est Evelyne Mais De nous tous, c'est moi qui est le mobile le plus puissant Votre père s'opposait à notre mariage Il avait refusé même de résilier mon contrat On va me soupçonner, c'est inévitable Rien ne me fera jamais douter de vous, Jean Monsieur Nollet Gardez votre confiance, ma chère Jean Ce n'est pas lui Ce n'est pas lui Ce n'est pas lui Ce n'est pas lui Ah, pardon, madame Je ne savais pas qu'il y avait encore quelqu'un dans cette pièce Je suis le second du commissaire dans cette affaire Inspecteur Télégon Comme téléphone Mais Avec un G Je suis Anne Gernin Un témoignage nous a appris que monsieur Gernin avait menacé dans la soirée Madame Sommage avec un revolver Le sien, si j'ai bien compris Or Cette arme n'est pas sur lui J'ai fouillé le salon Sans la trouver Alors je viens continuer mes recherches ici En fait, je vous prie Il n'y a pas de placard dans cette pièce Le seul meuble est ce buffet Ah bon, pardon Eh ben Dans ce tiroir Le revolver paraît qu'il l'avait posé sur une table dans le salon On a dû le piquer En tout cas, il n'est pas dans ce buffet Et ça là, qu'est-ce que c'est au pied de sa fauteuil ? C'est le sac de ma tante, mademoiselle Surdon Ah Voyons voir ce qu'il y a là-dedans Eh ben mon rieu Eh ben, il y en a des trucs là-dedans, dites Attendez voir Seulement, il n'y a pas de revolver En somme, vous n'avez encore rien découvert Ah, je ne devrais pas vous le dire Mais au point, nous en sommes C'est pas moi d'ailleurs, à vrai dire C'est mon collègue, un jeune Il a eu de la veine pour un débutant Il a trouvé le flacon Quel flacon ? Celui du poison Et avec des empreintes digitales dessus encore Alors, il n'y a plus qu'à les comparer avec celles des suspects On les leur prend au fur et à mesure des interrogatoires Si bien que je me demande si c'est vraiment la peine Que je continue à fouiller toute la maison À la recherche d'un revolver qui n'a servi à rien Elle a la foutue métier Anne ! Anne, ils entendent les gens Vous êtes là, Rivers ? Anne, je vous croyais dans votre chambre Ma tante a cru bien faire en m'y conduisant J'ai faim de m'endormir pour qu'elle me laisse Mais je n'ai pas pu rester seule là-haut Ici, je vous sentais à côté, dans la salle à manger Je voudrais vous dire combien j'ai de la peine pour vous, Anne Il y a autre chose aussi dont j'aimerais vous toucher un mot Après, il n'en sera plus question Je ne sais pas si votre père vous avait parlé de moi Oui ? C'est malgré moi Je lui avais demandé de ne rien faire Je voulais vous parler le premier J'ai compris ce soir combien vous aimiez, Jean Alors, je vous le promets, Anne Il ne sera plus jamais question de mes sentiments Je vous remercie Je partirai demain Ma situation est pénible ici Je ne suis pas un étranger Je suis presque un ennemi Parce que c'est votre père qui m'a amené Avant de partir, toutefois, je voudrais régler une dernière question Mais j'aimerais le faire en présence de Liancourt Permettez-moi de l'appeler En fait Liancourt, vous voulez venir ? Vous êtes ici, Anne Comment vous sentez-vous ? Merci, mieux, cher docteur J'ai craint qu'en reverse... Non, 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 il s'agit d'affaires, Liancourt Je renonce à prendre la place de Gernin à la tête de la SPCM Mais... Vous voulez vous indiquer à Anne, parmi les secondes de son père Le plus apte à lui succéder à la direction Je n'agis pas seulement par... Disons par netteté Mais ce serait une bêtise de ma part de prendre l'affaire du jour au lendemain Liancourt, un nom Marchence, sans hésitation Marchence Êtes-vous d'accord, Anne ? Oui Parfait Je monte dans ma chambre mettre ceci noir sur blanc Ne soyez pas trop long, Rivers Revenez avec nous Merci, Anne On ne peut refuser à Rivers une certaine franchise La décision de votre père de le prendre avec lui m'avait semblé au premier abord insensée Mais maintenant, je me demande Quand vous aurez fini avec Anne, docteur ? Il faudra que nous parlions, vous et moi J'ai beaucoup de choses à vous dire Et la voilà repartie Curieuse petite bonne femme, notre Marika Ce soir, elle va et vient sans s'occuper de personne Comme si rien de ce qui s'est passé ne l'avait touchée Oh, je n'aime pas son calme Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir à vous dire ? Tout cela pour elle Oh, docteur, ce cauchemar va-t-il bientôt finir ? Parce que le juge d'instruction ne va pas comprendre que ce n'est pas Jean Et que ce ne peut pas être lui Ne parlons pas de la lâcheté de ce crime qui suffit à l'innocenté Parlons de faits matériels De preuves Pourquoi l'as-tu arrêté ? Il y avait ces empreintes sur le flacon de poison Mais elles expliquent facilement, ces empreintes Le flacon vient du laboratoire, n'est-ce pas ? Jean, allez-vous y voir tous les jours Il a fort bien pu toucher au flacon, machinalement Consente avec vous Ma petite âme, c'est trop pour vous Et vous avez besoin de pleurer J'ai besoin que vous m'aidiez à lutter pour Jean Je vous aiderai Reprenez-vous, voici Marika Je pensais pouvoir vous parler tout de suite, docteur Mais ce n'est pas possible Les autres me suivent Ce sera pour plus tard J'espère que nous ne vous dérangeons pas Non, du tout, Ibers Tiens, tu es là, toi Au fond, je me demande pourquoi nous n'allons pas nous coucher Il n'y a plus rien d'intéressant à apprendre, n'est-ce pas ? Ou bien n'êtes-vous pas encore rassuré ? Vous n'êtes pas certain que Jean soit vraiment le coupable ? Si ? Vous en semblez convaincu ? Alors, qu'est-ce qui peut bien vous retenir ? Vous, madame Vous croyez Jean coupable ? Moi ? Oui, vous Puisque le commissaire l'a emmenée Le commissaire peut se tromper Évidemment, on peut se tromper beaucoup sur les gens Que voulez-vous dire ? Oh, rien, rien Ah si, vous avez commencé à aller jusqu'au bout Voyons, Anne Oh non, qu'elle parle Si vous y tenez Eh bien, Jean n'est pas le petit saint que vous voyez en lui Car enfin, il n'était pas que le secrétaire de Gernin Il était son compagnon de plaisir Et l'homme avec qui j'ai ridiculisé Gernin C'est Jean Assez, Évry ! C'est ignoble Anne est assez malheureuse sans que vous ajoutiez à son chagrin Vous allez sortir Même si je dois vous porter jusque dans votre chambre C'est Jean, c'est Jean, c'est Jean Oh, Jean Jean Oh, Jean Docteur Ce n'était pas du cyanure, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous dites, Marika ? Le cyanure a une odeur d'amande amère que j'aurais reconnue Je pense que c'était de l'arsenic Marika ! Je m'intéresse beaucoup à la toxicologie, vous savez Tout cet été, je suis allée de temps en temps dans le laboratoire J'ai même fait quelques expériences avec des mouches Le laboratoire est fermé quand je n'y suis pas Vous êtes distrait, cher docteur Vous fermez la porte du laboratoire, oui Mais vous laissez la clé dans la serrure Il y était encore ce soir avant le dîner Pendant que vous discutiez avec papa On y entre comme dans un moulin Je vois que j'ai réussi à vous intéresser Vous savez que j'ai à vous parler Venez avec moi Je crois bien qu'il faut que j'y aille, en effet Pourquoi es-tu si triste, Anne ? Il ne faut pas Tu sais bien que ce n'est pas Jean Où conduit-elle Liancourt ? Et que va-t-elle lui dire ? Tante Juliette C'est Marika qui a porté à père le verre empoisonné C'est elle qui est venue m'annoncer l'arrestation de Jean Et voilà qu'elle veut parler à Liancourt Que va-t-il encore se passer ? Je crois que tu devrais aller te coucher, Anne Il faut que tu sois reposée demain matin pour accueillir Jean Accueillir Jean ? Puisqu'il n'est pas coupable Marika vient de te le dire Le mystère reste entier et l'enquête va reprendre Ça nous promet bien du plaisir Cette Evelyne... Elle a peur Elle est exaspérée à force de peur C'est bien ce qui me semblait Qu'est-ce qui te semblait ? Mais vous n'êtes plus sourde du tout, Tante Juliette Vain Dieu ! Et vous jurez par-dessus le marché ? Heureusement, il n'y avait personne pour nous entendre Mais Dieu que tu m'as fait peur Mais pourquoi faites-vous semblant d'être sourde, Tante Juliette ? Laisse-moi souffler et rallumer ma cigarette Tu veux savoir pourquoi je fais la sourde ? Ah oui ? Et l'idiote ? Par la même occasion ? Oh, car pour l'idiotie aussi, j'ai fait exprès Tante Juliette, vous êtes merveilleuse Allons, 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 pas d'effusion Je suis moyenne, voilà tout Quand ton père m'a demandé à la mort de ta mère De m'occuper de sa maison et de ses deux filles Il a dit cela dans cet ordre J'ai vu bien vite que ça n'allait pas Je me suis aperçue aussi qu'il était jaloux de son autorité Alors, j'ai joué la sourde et l'imbécile Donc il ne se méfie pas de moi Je n'ai rien remis d'aplomb, hélas Et je crains bien d'avoir forcé la dose Ton père commençait à trouver ma surdité bizarre Mais que j'aille me trahir comme ça devant toi Oh, nous étions seuls Et puis Tante Juliette, pourquoi continuer maintenant ? Cette histoire n'est pas finie Nous allons encore avoir des ennuis Moi comme les autres Alors, je tiens à mon petit blindage de surdité et de bêtises Promets-moi de ne pas me trahir Je vous le promets Une voiture ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Jean ! C'est Jean ! Ils l'ont relâché ! Tu vois bien ? Raconte Jean ! Mais Anne, tu m'as tutoyé Toi aussi ? Ah oui, mais moi je l'ai fait exprès C'était bien mieux sans y faire attention Raconte ! Dis-moi comment ils t'ont relâché ? C'est simple Le juge était couché Et nous l'avons réveillé Alors ça l'a mis de très mauvaise humeur Toute ma chance est là On a l'esprit critique quand on est de mauvaise humeur Il a épluché tout ce que lui a dit ce pauvre commissaire Il a trouvé que les preuves relevées contre moi ne tenaient pas debout Et il a refusé de signer mon mandat d'amener Et tu n'as même pas eu à te défendre J'en ai tout de même profité pour me justifier un peu Mais dis-moi Anne, Eliancourt est parti ? Mais non Mais comment non ? Il était ici il y a une demi-heure Il est sorti avec Marika Il doit être dans sa chambre ou dans le laboratoire Où le croyais-tu ? Je pensais qu'il était retourné à Paris À Paris ? Mais pourquoi ? Non pour rien, c'est sans intérêt Jean ? Oui ? Tout à l'heure, après ton départ, Evelyne a fait une scène répugnante Elle a cru que nous l'accusions nettement Alors elle a voulu te salir Elle nous a dit qu'elle est toi C'est vrai, Anne C'était avant de te connaître Alors ça ne compte pas On n'en parle non plus Tante Juliette pense que cette attaque d'Evelyne C'était par peur Chacun de nous peut être accusé Et le coupable Ce n'est pas Evelyne Jean, on dirait que Voici ta tante Mademoiselle ? Mon sacre bleu, mon ami Vous entendrez-vous longtemps m'appeler mademoiselle ? Appelez-moi tante Juliette Maintenant plus que jamais Tu ne m'as pas trahi, Anne, j'espère Non, non, ma tante Je vais voir après Marika Vous deux, vous devriez vous occuper de l'inspecteur qui a raccompagné Jean C'est vrai, je l'oubliais, celui-là Où est-il ? Dans la salle à manger devant le gâteau de Marika Une bouteille de vin qu'il était en train de liquider Il avait faim cet homme Vous devriez bien le limiter Non, non, merci tante Juliette Et pas qu'il ait l'air dangereux Mais il est inutile qu'il farfouille dans cette maison Laissez-le finir son gâteau en paix Et chambrez-le Moi, je file dans le hall Mais dis-moi, Jean Oui ? T'es-tu vraiment défendu quand le commissaire t'a interrogé ? Ne t'es-tu pas laissé arrêter ? Eh bien, oui Je n'avais rien à craindre Fatalement, on me relâcherait Mais je voulais Donner au coupable le temps de disparaître Jean Alors moi aussi maintenant, je sais Tu as bien agi Mais cette chance que tu lui as offerte Pourquoi ne l'a-t-il pas saisie ? Pourquoi ? Jean, il faut aller le trouver Il faut lui parler Ce bruit, c'est... Mais un coup de feu, oui Ça vient du jardin du côté du laboratoire Et bien, la mort a été instantanée Il n'y a pas de doute Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, Marika, non Ta place n'est pas ici, mon petit Anne, emmène ta soeur, vite, vite Toi non plus, tu n'as pas besoin de rester Allez, avec un machine Et avec ce mot qu'il a laissé Le suicide ne fait pas de doute non plus Qu'on n'accuse personne C'est moi qui ai tué Germain Dites-moi, c'est bien son écriture ? Oui, assurément Elle est assez typique Rapide, hachée Assez simple Il a écrit sa confession Reposé son stylo Écarté le bloc vers la gauche Tenez comme il est là Et il s'est tiré une balle dans la bouche Le revolver est tombé Au fait de ce revolver Est-ce que ça ne sera pas celui de M. Germain ? Mon beau-frère avait fait graver ses initiales sur la crosse Ah bon Eh bien oui, hachée, regardez-la Oui, c'est bien son revolver C'est don Liancourt qui l'avait subtilisé dans le salon Eh oui Eh bien un qui va râler de ne pas s'être trouvé là C'est le commissaire Il faut que je le prévienne Il n'y a pas de téléphone dans ce bâtiment ? Non, pas ici Nous ne l'avons qu'à la maison Eh bien allons-y alors Tu aimais bien Liancourt, n'est-ce pas Marika ? Tu l'aimais ? Oui Alors répète-moi ce que tu lui as dit Tu ne devais pas l'avoir quitté depuis bien longtemps Quand cela est arrivé Non, je... Brrrr C'est frisquet J'ai envoyé Albert faire du thé, ce ne sera pas trop Tante Juliette, je voudrais vous parler C'est bien Marika Montons dans ma chambre Vite avant que tous les autres n'arrivent Asseyez-vous Evelyne Vous aussi Ebers Si vous voulez téléphoner, inspecteur, l'appareil est derrière vous là sur le bureau Oui, merci monsieur Nolay Non, mais à la réflexion j'appellerai un peu plus tard En somme, rien de presse Je préfère ne pas réveiller le commissaire inutilement Inutilement, en effet Ce ne serait que pour un homme mort de plus Le thé, mademoiselle Merci Albert, je servirai Mademoiselle Juliette m'a dit d'apporter aussi du cognac C'est bien Mademoiselle n'a plus besoin de rien Non, merci Un suicide, monsieur Nolay Ce n'est tout de même pas comme un assassinat L'enquête peut attendre un peu Et vous trouvez normal qu'après avoir écrit une pareille confession L'Iancourt ne l'ait pas signé ? Oh, rien n'est jamais tout à fait normal dans un suicide Oui Par exemple, le bloc tournait de côté exactement Oui, exactement comme on tourne une feuille Pour que quelqu'un à côté de vous la signe, n'est-ce pas ? Les empreintes sont là, monsieur Nolay Les empreintes du docteur Liancourt Et rien que les siennes Sur le revolver, le stylo et le bloc de papier Elles m'ont bien fait arrêter les empreintes Non Jamais Liancourt ne se serait suicidé Ou alors ce n'était pas la peine de tuer Gernin Personne ne le soupçonnait Je lui donnais le temps de disparaître Et il n'en a pas profité Oui Allô ? Eh, dites-moi Il n'y a pas un autre poste ? Si, au premier La seconde chambre, à droite de l'escalier Merci, j'y vais Mon Dieu, mon Dieu Pensez que tout va recommencer avec cette idée de souffler à l'inspecteur Que la mort de Liancourt n'est peut-être pas un suicide Ce n'en est pas un Y avez-vous donc assisté ? Oh, assez, Evelyne Je tiens à répondre Non, je n'ai pas assisté à la mort de Liancourt Quand le coup de feu a retenté, nous étions ici, dans cette pièce, un et moi L'inspecteur nous a vu sortir et courir vers le laboratoire Au fait Evelyne Où étiez-vous à ce moment-là ? Dans ma chambre ? Seule ? Oui C'est très fâcheux Et vous, Rivers, où étiez-vous ? Et Marika, qui n'est pas là ? Oh ! Et mademoiselle Surdon ? Vous parlez de moi ? Oui, mademoiselle, nous en sommes aux Alibis Et je me demandais, enfin, c'est-à-dire je demandais Où vous étiez au moment du coup de revolver Ouais ? Ma foi, je venais de sortir, j'étais dehors Dehors ? Mais dehors dans le jardin ou dehors dans le laboratoire ? Chère madame, votre énervement et votre petite enquête sont également inutiles Le tour est joué L'inspecteur vient de partir chercher le commissaire à Orléans Tout de suite après lui avoir téléphoné Il s'imagine qu'il a trouvé un indice, je ne sais quoi Dans le fond, il cherche encore Moi, je ne cherche plus Je sais Vous savez quoi ? Yoncourt a été tué parce qu'il portait un secret qui condamnait l'assassin Il a voulu garder ce secret par générosité Ça lui a coûté la vie Mais que voulez-vous dire ? Remarquez, quand je dis l'assassin, je ne désigne pas nécessairement un homme, non C'est un terme générique comme l'insecte, le ruminant, le pachyderme, mâle ou femelle Yoncourt le connaissait Mais ne voulant pas le livrer à la police, ça fait venir cet assassin Il l'a engagé à se suicider A écrit sur son bloc la confession que nous connaissons En l'invitant à la signer L'autre a saisi sa chance Et a tué Yoncourt avec le revolver que l'autre lui tendait Le propre revolver de Germain, ramassé avant le dîner par précaution Quelques secondes, lui ont suffi ensuite pour essuyer l'arme et appliquer les empreintes de sa victime Cette reconstitution du crime est remarquable Oh, suffisait de savoir que Yoncourt avait un secret Le reste allait de soi Ah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai Le fameux secret C'était le secret de Marika Quand elle a pris Yoncourt par la main et qu'elle est sortie avec lui C'était pour le lui confier Moi aussi, elle l'a dit tout à l'heure Comme je tiens à la vie, moi Je ne garderai pas ce secret pour moi Un petit secret de rien du tout, vous savez Marika remarquait un détail infime que l'assassin ne pouvait pas prévoir Mais qui flanque par terre toute sa belle combinaison Mais abrégée, au fait J'y viens, j'y viens, j'y viens Le cocktail d'Auguste était le seul dans lequel l'entrée de l'aquavite Et Marika remarquait que la bouteille d'aquavite a été changée entre la mort de son père et l'arrivée de la police Le poison était dans l'aquavite avant la confection des cocktails On lui avait versé à l'avance Quelqu'un connaissant nos goûts à tous Et le coupable n'est plus nécessairement l'une des personnes présentes au cocktail Evelyne, Anne, Marika, Jean-Legancourt ou moi-même C'est peut-être aussi bien quelqu'un qui s'était trouvé au Valon dans la journée ou la nuit précédente Sans y être juste avant le dîner Ou bien encore Quelqu'un se trouvant au Valon sans être dans le salon à ce moment précis Par exemple, les domestiques Comment les domestiques ? J'en rejetais, jolie, jeune, coquette Auguste était avec elle d'une douceur, d'une patience, d'une gentillesse Et pour cause Désolée pour vous, M. Evelyne Désolée aussi pour Albert Ce gaillard-là est le jaloux parfait Et notez, notez qu'il est cette nuit, malgré sa maladie, d'une curiosité Allez, mademoiselle... Albert, c'est malportant. Il est tard. Il faut aller vous coucher. Mais mademoiselle... Non, mon ami, non, ne protestez pas. Allez, allez. Bien, mademoiselle. Vous accusez, Albert. Vous le faites comparaître et tout ce que vous lui dites, c'est d'aller faire dodo. Il nous montre le bon exemple. Que pouvons-nous faire de mieux tant que le commissaire et l'inspecteur ne sont pas là ? Allez, mes enfants, allez. Tout le monde au lit. Anne, tante Juliette ? Va donc avec Jean chercher Marika. Je lui ai permis tout à l'heure d'aller chez le jardinier. Il va avec lui aussi. Elle voulait cueillir des fleurs et les déposer près de l'Irancourt dans le laboratoire. L'inspecteur a mis les scellés à la porte. Ce n'est pas un obstacle pour Marika. Allez, mes enfants. Vous êtes très raisonnable, chère madame, en montant vous coucher. Bonne nuit. Et sans rancune ? Ribers ? Quoi encore ? Vous avez un moment ? Avant de monter moi-même, j'aimerais parler avec vous d'une ou deux petites choses. Seule à celle. Fermez bien la porte. Le salon ? C'est vous qui en déciderez. Servez-vous le droit à boire. Évidemment, vous n'avez pas cru, une seconde, vous, que j'accusais sérieusement Albert. Imaginez lui en cours, convoquant le valet de chambre et lui déclarant votre honneur est en jeu, prenez ce revolver. Qu'en pensez-vous ? Rien. Vous n'étiez pas là, Ribers, ce moment des cocktails. Mais vous êtes arrivé juste à temps pour repérer l'échange des bouteilles. Après avoir laissé arrêter Jean, soupçonner Evelyne et charger Albert, voilà que vous m'accusez à mon tour. C'est ridicule. Pour accuser quelqu'un, il faut deux choses. Une preuve, vous n'en avez pas, et un mobile. Et je n'avais aucune raison de tuer Gernin. Il venait de m'associer à son affaire et il s'apprêtait à me donner sa fille. Anne n'était qu'un appât. Et vous n'étiez pas dupe. Mais vous avez fait semblant de l'être. J'ai institué le défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est vous la veuve. Non ? Mais c'est vous le veuve. Ah, j'attendais ça. Je sais ce qu'on a raconté sur la mort de ma femme. Mais je ne supporterais pas que vous repreniez là-dessus de vieilles accusations sans preuve dont une enquête a fait justice. Pas plus que je ne supporterais que vous m'accusiez aujourd'hui toujours sans preuve. Pour l'assassinat du Ancourt, j'ai un témoin. J'aimerais savoir qui ? Moi. J'étais dans le jardin. Le commissaire se ralad d'un instant à l'autre. Je lui dirai que je vous ai vus aller au laboratoire juste avant la mort de l'Ancourt. Ensuite, au procès, je témoin gré. Oui, ben ça, j'en doute. Ah ! J'ai quand même eu chaud. Pas de bobos, non ? Ah, moi non, mais lui, inspecteur, vous ne l'avez pas raté. Je voulais simplement le désarmer. Il a plongé, alors la balle est entrée droit dans le cœur. Eh, ben, c'est égal, mademoiselle Sordon. C'est chic ce que vous avez fait, hein ? Le piège que vous lui avez tendu. À un poil près, c'était pour lui qui y procès, c'était où, hein ? À un poil près, oui. Alors ? Elle insiste pour parler à un commissaire. Elle dit que c'est au sujet de l'affaire Gernin. L'affaire Gernin ? Ah, attendez, donc, j'y suis. Ça remonte bien à deux ans, ça. C'est pas le quai qui s'en est occupé, c'est la brigade d'Orléans, c'était sur son territoire. Quel nom a-t-elle donné ? Mademoiselle Sordon. Elle a l'air un peu... un peu drôle. Elle veut faire une déposition et elle a l'air d'y tenir vraiment. Faites-la entrer. Et maintenant, monsieur le commissaire, Anne attend un enfant. Les gens sont heureux et Marie-Claude auprès de lui a retrouvé son équilibre. Eh bien, mademoiselle, tout est pour le mieux. Dans ces conditions... Mais... Mais je ne vous ai encore rien dit. C'est que je suis un peu pressé. Car enfin, sacre bleu, c'est moi qui ai tué Gernin. Pardon ? Quand on a arrêté Jean, pour un peu, j'avouais tout. Heureusement, on l'a relâché. Là-dessus, Marie-Claude a raconté l'échange des bouteilles à Légancourt, qui a accusé Ribers, lequel l'a tué. Je résume, n'est-ce pas ? Un peu trop. Voyons, vous auriez tué votre beau-frère ? J'aurais. J'ai, monsieur. Il avait vraiment fait trop de mal. Je ne pouvais plus l'attendre. J'ai empoisonné la coagite. Il était le seul à revoir. Et j'ai remplacé la bouteille après tout. C'était inutile, remarquez. Vos collègues d'Orléans n'ont même pas saisi les bouteilles. Ça se donne du mal, parfois. Avec Ribers, aussi. J'ai fait du beau travail. Je ne l'avais pas vu se diriger vers le laboratoire, vous savez, mais j'ai bluffé. Remarquez qu'au début, je ne comptais pas lui mettre mon crime sur le dos. Ah, non ? Non. Mais en voyant qu'il avait assassiné Liancourt, je me suis dit d'une pierre deux coups. Il ne sera pas guillotiné davantage pour deux crimes que pour un. Et moi, je m'en tirerai. Oui, oui. Il ne suffisait pourtant pas de faire arrêter Ribers. Au procès, il se serait défendu comme un beau diable de l'avoir tué Gernin. On risquait de remonter jusqu'à moi. Alors, j'ai mis Télégone dans le cou. Télégone ? Inspecteur d'Orléans. Ribers avait beaucoup bu ce soir-là. Il ne se contrôlait plus. Je l'ai poussé à bout. Il a eu la réaction violente que je se comptais. Et l'inspecteur l'a descendu sans le faire exprès pour me protéger. Je suis assez fière de moi. Faire abattre son ennemi par un policier et je le dis, n'est-ce pas, pour une débutante. Voilà. C'est tout. Parfait. Voulez-vous signer votre déposition, mademoiselle ? Sans la mort de Liancourt, remarquez, je n'aurais pas parlé. C'est la seule mort dont je ne sois pas coupable, en somme. Et elle pesait sur ma conscience. Curieux, n'est-ce pas ? Mais, que fait-elle ? Elle déchire sa déposition ? Laissez, laissez, laissez. C'est joli, les confettis qu'on peut faire avec une feuille de papier. J'ai été bien heureuse de vous raconter ma petite histoire. Me voici soulagée. Je vais pouvoir dormir, maintenant. Bonsoir, messieurs. Eh, ça alors. Sans le coup les confettis qu'elle a fait avec sa déposition, j'aurais marché. Pas vous, monsieur le commissaire ? Elle s'étonnait son histoire. Elle est peut-être vraie. Bon, si vous le pensiez, vous ne l'auriez pas laissée partir. En matière criminelle, mon cher ami, les aveux d'une folle sont sans valeur. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio